Musique de générique Musique de générique Musique de générique Musique de générique Du coup on s'est dit ouais pourquoi pas faire un serveur On a été voir un petit peu sur VeryGames Ce qui se faisait et on s'est rendu compte Que finalement c'était pas si cher que ça Surtout si on se mettait à 3 pour le payer Et du coup on s'est dit bon allez On part, on fait un mois, on teste un mois On voit ce que ça donne, s'il y a du monde, si on peut ramener Des gens et tout ça Et puis on voit ce que ça donne On a donc décidé d'ouvrir notre serveur Je vais vous le présenter tout de suite FrFotion semi-RP Avec une wipe qui a été réalisée Le 30 mars Donc la dernière grosse mise à jour On voit c'est écrit il y a 3 jours et 11 heures Donc ça correspond Au 30 mars Comme vous voyez On est sur un Un serveur Qui héberge 50 personnes maximum Pourquoi 50 personnes ? Parce que déjà c'est moins cher Et parce que nous des serveurs où il y a 300 personnes Ça nous plaît pas forcément On préfère se dire une bonne petite communauté Même de 10 joueurs Qu'une communauté de merde avec 300 joueurs Donc voilà On a décidé de partir là-dessus Au niveau des règles Et au niveau des choses proposées Bonjour et bienvenue sur Foshan Oorang, respect, fairplay et PVP Un admin actif et des modérateurs régulièrement présents Dans ce monde vous serez libre de faire ce qui vous plaira A bon entendeur dans la limite du raisonnable Et du respect des autres joueurs Un starter pack vous sera donné à votre arrivée Donc oui on donne des starter packs Qui correspondent à 8 mig de bois Mig de pierre Une hache et une pioche de récupération Donc les meilleures haches et pioches de récupération Enfin ce qu'il y a de plus De plus Soguide on va dire Et un sac de couchage Le respect à la politesse est demandé sous peine de sanction Un magasin est disponible dans une zone safe Interdiction de détruire, construire et tuer dans cette zone Red off autorisé de 20h à 23h tous les jours Interdiction d'avoir un groupe de plus de 5 joueurs Alliance entre teams autorisés Pour tout problème, contactez un admin Qui sera à votre disposition Un serveur vocal discord est disponible ici Bon jeu Voilà donc on va refaire un petit point là dessus Sur tout ce qui est présenté Donc le starter pack je vous ai expliqué Donc à chaque personne qui se connecte Je vais donner un starter pack Alors bien évidemment c'est moi qui gère ça Je suis l'admin du serveur Taz et Ducknap sont les modérateurs du serveur Ils n'ont pas accès au starter pack Ils ne peuvent pas les donner Si moi par exemple je travaille Et que quelqu'un se connecte Je ne le verrai pas Du coup j'ai une console sur mon ordi Qui s'appelle Rust Admin Qui me permet de savoir qui s'est connecté A quelle heure Et si je vois que c'est une personne qui reste Qui demande le starter pack Le prochain coup qu'il se connecte je lui donne Donc ne vous étonnez pas Si des fois il y a des retards Je ne sais J'ai pas encore trouvé la commande Pour donner un starter pack Automatiquement à une nouvelle personne Et qu'il soit donné en une fois Donc ça c'est des choses Qui vont être réglées petit à petit Mais pour l'instant ça se passe très bien A chaque fois que quelqu'un se connecte J'arrive à donner J'arrive à être là déjà Et j'arrive à donner A donner le starter pack Donc voilà Il y a juste le mercredi Où c'est plus compliqué Parce que c'est ma plus grosse journée Et là c'est Je suis absent quasiment 10h de chez moi Donc c'est un petit peu plus difficile Le respect et la politesse Bien évidemment Pas d'insultes entre joueurs Sinon c'est un ban direct On ne veut pas de ça On ne veut pas un serveur pourri Où les gens se permettent d'insulter les autres Si c'est taquiner des insultes gentilles On va dire Pour chercher un petit peu la merde Pour se clasher entre guillemets Mais gentiment Il n'y a pas de soucis Si ça va trop loin dans les trucs Moi de toute façon J'ai tout le chat d'affiché aussi sur Rust Admin Je peux savoir ce qui s'est passé Et il y aura des sanctions en fonction de ça Bien évidemment Un magasin est disponible dans une zone safe Alors ça le magasin Je l'ai fait hier C'est un magasin qui est très protégé Qui est vraiment C'est très protégé Normalement il n'y a pas d'attaque C'est interdit de toute façon Sous peine de ban aussi Ban de quelques jours Et interdiction de tuer bien évidemment Dans cette zone On ne va pas tuer quelqu'un Qui vient d'acheter dans le magasin Dans le magasin il y a deux boutiques Il y a deux distributeurs automatiques Il y en a un qui propose de la pierre et du bois Contre du métal Des fragments de métal Et il y en a un autre qui propose Des arcs Des flèches Des armes Des pistolets M92 Si je ne dis pas de bêtises Des munitions De pistolets basiques Ce n'est pas des haute vélocité C'est des basiques Et des lances en pierre Donc ça ça permet aux joueurs Qui entre guillemets Commencent Qui peuvent Qui arrivent par exemple A trouver du métal Dans des caisses Dans les mines Ou des trucs comme ça Qui a du métal tout de suite Bah s'il a envie d'acheter Il peut venir au magasin Il va acheter ça Et nous bien évidemment On va essayer de mettre ça à jour régulièrement Alors vous allez me dire Ouais mais à quoi va servir le métal plus tard Le métal on le garde pas C'est pas de l'argent C'est pas des choses qu'on va récupérer pour nous On a mis ça au clair hier avec les gars Ce sera vraiment quelque chose Soit une récompense Pour un event bien particulier Soit ça servira à autre chose Une autre construction qui peut servir Et ça nous évite de faire give des trucs Alors bien évidemment on peut se faire give des trucs quand même Mais dans l'idée Si on peut récupérer le métal pour utiliser pour autre chose On fera ça comme ça Mais ce n'est pas du métal qui va nous servir pour nous Notre base On joue sur ce serveur On ne se permet pas de se faire pop des choses A part quand c'est pour faire Comme hier moi quand j'ai fait le magasin Je me suis give tout ce qu'il me fallait pour le magasin Et c'est uniquement pour le magasin Tout vrai je m'en suis débarrassé J'ai jeté ça en dehors de la map Et au moins je suis tranquille Je ne suis pas embêté Je vais vous faire un autre point par rapport à tout ça Pour bien vous dire qu'on respecte Enfin que moi je respecte énormément Le fait d'être admin De jouer sur le serveur Et je ne veux pas qu'il y ait de problème Comme quoi on me dise Ouais t'as give des trucs Ou quoi que ce soit Donc ça on va faire un point dessus après Red off autorisé de 20h à 23h tous les jours Ça veut dire red on Ça veut dire que les personnes sont connectées Et red off Ça veut dire que les personnes sont déconnectées Donc on autorise les raids Quand les personnes sont déconnectées De 20h à 23h Par contre si un raid a lieu Alors que la personne n'est pas connectée sur le serveur Là on fera des sanctions Alors c'est un peu difficile Moi j'étais pas forcément trop pour ce genre de choses Mais dans un sens Ça évite qu'il y ait des raids off qui se fassent Et je sais qu'on a fait un raid off il y a peu de temps Sur le serveur justement avant la wipe Et on s'est fait un peu chier quoi C'est le côté où la personne n'est pas là C'est un peu dommage Donc voilà On autorise les raids off de 20h à 23h C'est l'heure à laquelle les gens se connectent régulièrement Du coup si vous n'êtes pas là entre ces heures là Un raid peut avoir lieu entre 20h et 23h Et raid off tout le reste de la journée ne sont pas autorisés Interdiction d'avoir un groupe de plus de 5 joueurs Mais alliance entre teams autorisés Alors plus de 5 joueurs Au début on était parti sur 4 joueurs Après il y a des personnes qui nous ont rejoints Qui étaient 5 Qui nous ont demandé Qui sont finalement partis Oui on autorise jusqu'à 5 joueurs Si vous êtes plus Réfléchissez Alliance entre teams autorisés Donc faites une autre team Une autre base Et voilà Après il faut vous dire que si on fait ça C'est aussi pour se dire Il y a plus de bases Il y a plus de choix dans l'attaque Et après alliance entre teams C'est pas parce que vous êtes potes Que vous êtes les meilleurs amis du monde Et que vous pouvez pas dire Bah tiens on divise notre groupe en deux Si par exemple vous êtes 7 On divise notre groupe en deux Un groupe de 4 Un groupe de 3 On fait nos bases Et si on est allié Par contre si un jour Il y a une trahison On fait une trahison Il n'y a pas de soucis On rigole là dessus C'est pas un problème Pour tout problème Contactez un admin Qui sera à votre disposition Il faut savoir que Si vous écrivez dans le chat Comme quoi il y a un problème Ou quoi que ce soit Moi je le verrai Forcément Si jamais je ne réponds pas Il y a un serveur Discord Le serveur Discord Il est ici HTTP Vous rentrez ça Vous téléchargez Discord Discord c'est un peu comme TeamSpeak Et en fait on a un serveur dédié Rust Donc vous allez arriver Donc serveur dédié Rust de Discord Et vous allez avoir Foshan Donc avec TeamSMZ Admin Vous allez avoir une section chat Et vous allez aussi Si par exemple vous jouez en équipe On peut vous faire Un serveur dédié à votre équipe Si par exemple il y a la Team Je sais pas HDU Qui arrive La Team HDU Aura un serveur dédié sur Discord Discord c'est vraiment bien Moi je vous le conseille Si vous venez sur le serveur Parce que ça permet de Si jamais moi je suis pas là Que je réponds pas forcément Et que vous voulez être sûr Que j'ai vu le message Bah il y a rien de mieux que Discord Parce que Discord Moi il est toujours allumé Et de toute façon Même s'il est éteint Quand je le rallume Quand j'allume mon PC Je vais le voir forcément Donc je vous conseille plus Discord Voilà on va lancer Bien évidemment Le jeu Donc on va attendre Un petit peu le chargement Pour revenir à ce que je vous disais Tout à l'heure On va en profiter Le temps du chargement Au niveau de Moi je suis admin On peut très bien se dire Ouais il va profiter De son rôle d'admin Et tout ça Alors je suis pas du tout Comme ça justement Je me force à ne pas être comme ça Parce que je sais Que ça peut gâcher le plaisir d'un jeu C'était un peu le cas A l'époque sur Minecraft Parce que j'étais admin Et du coup Minecraft c'était différent Parce qu'il y avait Plein de plugins qu'on avait installés Plein de mods Et du coup Il y avait tout ce qui était Système d'achat Et tout ça Et c'était un petit peu compliqué Et il fallait tout le temps Que je sois En train de me faire pop des trucs En train de gérer des trucs Et tout ça Et du coup Le plaisir de jeu N'était pas forcément là Là j'essaye vraiment Là j'essaye vraiment de me battre Pour être tout le temps Présent Mais dans le bon sens du terme Sans en abuser Sans abuser de ma fonction d'admin Je suis admin Je veux dire Je peux me faire pop des trucs Quand je veux C'est pas un souci Mais j'ai pas envie d'en abuser Donc voilà Je reste correct par rapport à ça Ça va m'arriver de me TP A votre base Si par exemple Vous venez sur le serveur Mais je vais me TP Uniquement avec une carte Voilà J'ai juste ma carte qui est là Je viens avec ma carte Pour savoir où je vais Quand je rentre chez moi Parce que voilà Je vais me TP à vous Mais après pour rentrer S'il y a personne de co dans ma maison Je suis obligé d'y aller en noclip Alors en noclip Ça permet de voler Mais du coup C'est juste ça Mais je vais à aucun moment Dire au gars Il y a quelqu'un qui est A cet endroit Je l'ai vu J'y suis allé Je me suis TP à lui Le seul moment où je vais me permettre De dire qu'il y a une base A tel endroit C'est si moi à pied Je vois votre base Si je ne la vois pas Je ne dis rien Donc voilà Ça c'est vraiment Claire, net et précis Je ne suis pas du tout Dans cet esprit là De dire Bon on va On va Raid des gens Parce qu'on sait Où sont la base des gens Et tout ça Enfin moi C'est pas du tout C'est pas du tout mon objectif Donc soyez bien sûr de ça Il n'y a vraiment Pas de soucis là dessus Je vais baisser un petit peu Ce son Parce que c'est un peu fort Donc Le noclip Je vais le mettre maintenant Voilà Et on va Partir Donc là voilà C'est notre base La base SMZ Alors Il y a peut-être Quelques petits bugs Surtout que là Je vais afficher Assez vite Et voilà Le serveur Donc c'est celui-ci Je vais m'éloigner Un petit peu On va aller Dans cette direction là Alors il y a des petits bugs D'affichage Je vois ça sur 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 Explit Malheureusement Je ne peux pas y faire grand chose C'est le temps de chargement Qui se fait Donc là voilà Le serveur se présente comme ça Donc on a Tout ce qui est On a quelques zils On a Voilà les zils sur le côté Exploitation minière Et la boutique est ici Donc nous on va se diriger Vers la boutique Hop on va repartir Dans cette direction là Histoire que je vous montre Un petit peu C'est vraiment faire un point J'aurais bien aimé Que les gars soient là Mais ça fait un petit moment Que ça traîne Et que ça se fait pas Donc là du coup Je préfère prendre Prendre l'initiative Tout seul Et surtout N'hésitez pas à nous rejoindre Il faut vous dire une chose aussi C'est que même si on n'est pas beaucoup Je le sais On est au courant Qu'on n'est pas On n'est pas énormément Sur le serveur On sait que C'est difficile A trouver du monde Et tout ça Mais il faut vous dire aussi Que si les gens A chaque fois Se connectent Et se disent Ouais Il n'y a pas grand monde Sur le serveur Les gens En fait Ils ne comprennent pas Que s'ils restent sur le serveur C'est comme ça Que ça va marcher Jusqu'à maintenant On a eu Une trentaine de personnes Sur le serveur Entre 30 et 35 Ça veut quand même dire Que le serveur Attire du monde Mais si les gens A chaque fois Ils arrivent Ils disent Ouais il y a du monde On dit Non le serveur Vient d'ouvrir Mais on leur donne Leur starter pack On est cool avec eux On parle avec eux Et tout ça Et puis qu'après Ils quittent C'est normal Qu'il n'y ait jamais personne Donc moi Je suis vraiment là Pour vous dire Si vous venez Restez connectés Et voyez ce que ça donne Restez connectés Une petite semaine Et si les gens Viennent Et restent connectés Une semaine Et bien la communauté Elle va s'agrandir Depuis hier On a 3 nouvelles personnes Qui sont là Qui sont restées Donc là déjà On tourne à 6 Il y a une autre personne Qui était là Régulièrement Ce week-end Donc on espère Qui restera Donc ça fait 7 Et petit à petit Ça va se remplir Comme ça Donc il faut Il faut vraiment Pas hésiter Il faut vraiment Avoir cette idée De rester Présent sur le serveur Au niveau de la boutique Donc c'est ici Donc vous voyez J'ai vraiment sécurisé Alors pourquoi J'ai sécurisé comme ça C'était dans l'optique De me dire Je veux pas que les gens Essayent d'attaquer Ce coin là C'est interdit Sinon c'est exclusion Donc j'ai quand même Sécurisé le truc J'ai mis une muraille Tout autour Alors je vais juste Me faire pop 2-3 trucs Vite fait En bouffe Parce que là Ça commence à être compliqué Hop Voilà Et on va Se donner Une Deux Bouteilles d'eau Alors je voulais pas Que les gens se fassent pop Des trucs et tout ça Enfin se fassent pop Se fassent Détruisent la base Pardon excusez-moi Donc j'ai précisé Magasins Zone safe Donc il y a deux magasins Il y a celui qui est ici Donc comme je vous avais dit Tout à l'heure On a un arc Qui coûte 20 de métal Les flèches 200 de métal On a 30 de flèches A chaque fois Une lance en pierre 20 de métal Un pistolet 800 32 munitions 500 En sachant qu'avec le pistolet Il y a 6 bagues de proposé Donc voilà Au niveau de la boutique de bois 500 bois C'est 50 de métal Et 500 pierres C'est 80 de métal Donc c'est pas trop excessif En sachant aussi Que ça peut être amené A changer On sait jamais Donc A voir Hop On va revenir en arrière Voilà Donc là du coup Là vous avez vu Je me suis fait pop des choses C'est juste pour rester en vie Et pour Voilà Pour pas avoir de soucis Au niveau de la santé Mais Je veux dire C'est jamais dans l'excel Je me fais pas pop des choses Quand je suis à la base Par exemple Et que J'ai de la bouffe Ou que je peux avoir de la bouffe Ou même si je peux pas avoir de la bouffe Je vais chasser Là je suis en no creep C'est les seuls moments Où je me permette De me faire pop des trucs J'ai mis des armoires aussi Tout autour Pour être tranquille Pour pas qu'il y ait de construction Dans ce coin là Donc ça veut dire Qu'il y a une zone quand même Qui est bien sécurisée Et voilà Tout simplement Au niveau des projets De ce serveur On a Le projet Peut-être Et on espère De continuer De continuer Pendant un certain temps On croise les doigts Pour ça Et moi je le souhaite vraiment Parce que je prends de plus en plus De plaisir A faire ça Et à gérer ce serveur Le deuxième projet C'est un peu Une évolution On est tout le temps En perpétuelle Comment dire Perpétuelle Remise en question Enfin moi du moins Je le suis énormément Les gars C'est un peu différent Parce qu'ils n'ont pas Toute la gestion Que moi je peux avoir Mais Et puis j'ai ce côté Où sur Minecraft J'étais entre guillemets Habitué Mais je suis en perpétuelle Remise en question Je suis tout le temps En train de me dire Ouais Est-ce que ça c'est bien Ou est-ce qu'il faut changer Est-ce qu'on peut faire autre chose Est-ce qu'on peut faire ci Est-ce qu'on peut faire ça Est-ce qu'on peut avoir Est-ce que les gens On peut leur faire confiance Machin tout ça C'est hyper compliqué Mais c'est ce que j'aime Et du coup je prends vraiment Un putain de plaisir A le faire Et voilà Et un projet Qui me tiendrait à coeur Mais il faut vraiment réfléchir Là dessus Et en fonction du nombre de personnes Qui sera Qui viendrait Ce serait de faire un système De métier Bien évidemment On reste sur du PVP Mais vu que c'est un serveur Semi-RP C'est aussi pour ça Que j'ai ouvert la boutique Mais pour pousser Le côté semi-RP Un peu plus loin Pourquoi pas proposer A chaque joueur D'avoir le droit De faire un métier Je vous explique Moi au jour d'aujourd'hui J'ai envie d'être bûcheron Je me dis Allez Non chasseur Tiens chasseur Parce que ça me rappelle Minecraft à l'époque J'ai envie d'être chasseur Je me dis Allez go Je suis chasseur Je vais récupérer De la viande Du tissu Du cuir Tout ce qui A trait aux animaux Tout ce qui touche aux animaux Donc ça veut dire Les os Le tissu Le cuir La viande Et logiquement C'est tout Et tout ça Je vais le vendre Dans une boutique Donc moi je vais chasser Je vais récupérer Je vais aller tuer des ours Avec mon arc Avec mon pistolet N'importe Enfin moi A choisir Je prendrai un arc Je suis chasseur Je tue à l'arc Je me vois pas tuer un ours Avec un snipe Donc j'y vais Je fais mon truc Et derrière Je vais ouvrir ma boutique Qui va être indiquée Sur la carte Et je vais Dans cette boutique Je vais proposer De la viande Je vais proposer De la peau Je vais proposer Du tissu Du cuir Je vais proposer Des os Et tout ça Je vais le mettre A un certain prix Par exemple Je sais pas 10 morceaux d'ours 10 viandes d'ours Je vais proposer ça A 150 de métal Et les gens Plutôt que de chasser Bah si ils ont envie Ils pourront venir Acheter Ma viande Et moi derrière Je vais gagner du métal Je vais me faire 150 de métal Qui va me permettre D'améliorer ma base Et ça va être Un système de commerce Comme ça Et j'y pense De plus en plus J'en ai parlé aux gars Ils trouvent l'idée Plutôt bonne Mais il y a tout Ce qui va à côté Est-ce que derrière On autorise Les raids Des magasins Pour moi Ce serait non Parce que ça voudrait dire Voler les gens Et tout ça Mais en même temps Je me dis Ces gens là Ils vont bosser Pour le faire Et ça pourrait être sympa D'avoir ce côté Vol dans les magasins Au début Moi j'étais plus parti Sur l'idée Quand j'en ai parlé Avec Taz Et Ducknapp hier J'étais plus parti Sur l'idée De me dire Ouais on va faire ça Mais on va pas autoriser Les vols Mais là Depuis hier soir J'ai pas mal réfléchi J'ai pas mal Et je me dis Ouais si on fait un truc Comme ça Ça peut être sympa De se dire Ouais les gens Ils peuvent voler Dans le magasin Des autres Après c'est à vous De sécuriser Moi je suis ok Pour que tous les magasins Soient en blindé Ça veut dire que moi Je viens vous les améliorer Et vous les mettre en blindé D'accord Ça y'a pas de soucis Mais par contre Après Si quelqu'un décide De charger du C4 Sur votre truc Pour voler tout Ce qu'il y a dedans C'est plus mon problème Donc voilà On peut mettre un truc Comme ça en place Ça peut être sympa D'avoir ce côté Un peu vogue de banque Vogue de magasin Ça peut être Ça peut être quelque chose D'assez intéressant Donc voilà On essaye de partir Sur un côté semi-RP RP total Non parce qu'il faudrait Partir sur un serveur Oxide Qui sont des serveurs modés Pour vraiment avoir Plein de choses Mais je me dis déjà On a un système de commerce Et ça n'empêche pas Le PVP Ça n'empêche pas Le PVP Donc mettre une règle Qui permet de tourner Autour de ça Enfin voilà Ça c'est un des projets Qui me tient vraiment à coeur Et qu'on aimerait Mettre en place Donc là on est en train De réfléchir à tout ça Mais ça risque d'arriver Et bien évidemment Si vous venez nombreux A voir cette vidéo Si vous venez nombreux Sur le serveur après Ce sera quelque chose Qui sera mis en place Si on trouve l'idée Qui est bonne Si on trouve les points A mettre en valeur Et tout ça Mais tout ça Ce sera possible Donc à vous de voir Moi je Ça me tient vraiment à coeur De vous inviter Sur ce serveur Parce que c'est le nôtre Parce que c'est le serveur Qui est un peu de la chaîne Et voilà On essaiera de partir Sur quelque chose De très correct Tout le temps avec du PVP Mais avec ce côté semi-RP Des magasins Des boutiques Des métiers Et voilà On essaiera de trouver des idées Et si vous Vous avez des idées Pour améliorer le serveur N'hésitez pas à nous en faire part Quant à moi Je vous remercie Rendez-vous sur Foshan Très bientôt Je l'espère Merci d'avoir regardé cette vidéo Et à la prochaine Tout le monde Tchuss